Donc, en premier lieu, j'aimerais remercier, comme l'année passée, notre liste des partenaires, principalement, c'est la liste des membres, des membres personnes morales, membres corporatifs. L'année passée est en ordre alphabétique. Cette année, pour des questions de rapidité, j'ai repris la même image, mais j'ai collé d'autres logos par-dessus. L'ordre est complètement détruit, mais ça rentre tête quand même. Donc, on pourrait les nommer, mais officiellement, il y en a, je pense, 34. Puis, l'année passée, il y en avait 27. Puis, on en a perdu 4 durant l'année, pour toutes sortes de raisons. Puis, la majorité, il y en a plusieurs quand même, déjà ici. On a KiboWeb, dans le fond. On a Microsoft Canada, qui est en train de prendre son vin. On a Le Crin, qui est un OBNL, membre du Béto-Québec. On a Kindo, qui est membre aussi. On a quelqu'un chez nous, Ron. On a quelqu'un d'Accessibilité Web, de TrigoSoft, de Laro Assurance, de Whisky Éco Bravo, de l'ITI du Collège Maisonneuve. Toi, tu n'es pas un membre corpo. Mais quand même, on a quand même beaucoup de membres corporatifs qui ont un délégué présent ce soir. Ce qui est une bonne chose. Donc, on commence l'Assemblée générale annuelle. L'ordre du jour. Donc, on constate le quorum. Le quorum au Dubléton Québec, c'est 12 personnes. J'ai compté, tantôt, on était 13. Probablement qu'on est rendu... Oui, mais tout le monde n'est pas membre, mais à peu près 13-14 membres. Donc, on constate le quorum. Nomination du président, secrétaire de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal et de l'Assemblée annuelle du 29 novembre dernier. Le rapport d'activité de cette année qu'on va vous présenter en détail. Les états financiers de cette année. Les prévisions budgétaires. On va nommer un président, un secrétaire, un scrutateur d'élections. Ensuite de ça, on va aller en élection. S'il y a des divers à ajouter. Et on va prendre du vin et du dessert. Donc, on constate le quorum. Je me propose comme président de l'Assemblée. Ça va rendre les choses beaucoup plus simples. D'ailleurs, ça, c'est la prochaine... Qui va être secrétaire d'Assemblée? Je propose Samuel Sirouin. Comme secrétaire d'Assemblée. Puis, cette année, si tu pouvais l'envoyer au CA, pour le recopier sur le site Web, ça vautra la peine. C'est un insight parce qu'on a dû reprendre la... Puis, heureusement, grâce au service de Christian Brun, on a dû réécouter la captation vidéo pour essayer de faire le PV de l'Assemblée annuelle de l'année passée. Ça marche, mais c'est pas champion. Donc, qui seconde la nomination du secrétaire? Non, on va le faire en direct. OK. Adoption de l'ordre du jour. T'es-tu prêt ou on... Ça charge là? Il était... Il était... Il était... Loading grub. Un peu de sérieux, quand même. Un peu de sérieux, quand même. Non, de moins en moins. C'est entre les lignes, c'est la façon qui est rédigée. On va même rendre ça plus facile. Comme ça, tu ne l'envoies pas au conseil d'administration. Je vais nommer les gens. Donc, je me propose comme président de l'Assemblée et je propose Samuel comme secrétaire d'Assemblée et Catherine seconde. C'est sur tape, maintenant. Oui, oui. T'es prêt, oui? Bien oui. Qui propose l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des points à ajouter dans l'hiver? Bien, peut-être une discussion sur les orientations. Donc, il n'y a pas de... Est-ce que ça fait règlement cette année? Est-ce que la prochaine année, on aurait un peu parlé de ça? On pourrait mettre ça dans l'hiver. Oui. On pourrait mettre l'hiver avant... Oui, on peut mettre ça dans l'hiver. C'est un excellent point. Tu peux mettre quoi? Donc, parler plus de l'orientation. On mettrait ça dans l'hiver après les élections. Ce qui fait beaucoup de sens. Qui seconde? Frédéric Harper seconde. Donc, Catherine propose l'heure du jour. Denis propose un point au divers. Et Renoir seconde. L'adoption à l'heure du jour. Parfait. Je serais un peu gêné de demander qui l'a lu parce que je l'ai publié aujourd'hui en écoutant le stream de l'Assemblée annuelle l'année passée. Mais, en réalité, il y a beaucoup de gens qui étaient ici l'année passée. Oui? Ok. Denis qui était présent a lu le procès verbal de l'Assemblée annuelle l'année passée. Donc, Denis propose. Qui seconde? Débit était là aussi. Donc, débit seconde. C'est bon? Tu fais « safe » de temps en temps? Ok. Donc, dans le rapport d'activité de cette année, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour. Gouvernance, la formation, la liste de communiqués de presse qu'on a fait, les événements qu'on a été présents, qu'on a participés, les événements qu'on a créés. Parler rapidement de cette web, un peu du rayonnement web qu'on fait, la vie associative. Ça, c'est toutes les questions qui touchent au membership et quelques comités de travail. Gouvernance. L'année passée, on avait dit qu'on était particulièrement contents de la visibilité qu'on avait réussi à donner à l'organisme. Mais qu'il fallait faire un retour aux sources, donc revenir à la création de contenu, puis être beaucoup plus appliqué, peut-être un petit peu moins partenarial slash commercial. Mais sans nécessairement arrêter de faire ce qu'on faisait avant. Donc, continuer de faire la promotion, continuer de faire des ententes avec des partenaires, ce genre de choses-là. Donc, c'était un peu l'objectif. Là-dessus, on n'a pas réussi 100%. J'ai gardé une slide un petit peu plus loin. On va voir un petit peu plus loin les points qu'on avait mis dans le plan stratégique des prochaines années. On a répondu à pas mal de ces points-là. Ou du moins, on s'est préparé pour répondre à ces points-là. Mais au niveau de la création de contenu, ce qu'on avait en tête, c'était premièrement de faire participer plus les membres avec un agrégat de leur blog personnel. Parce que de plus en plus, les gens veulent parler chez eux et n'ont pas parlé à l'extérieur. Ce qu'on constate avec ça, c'est que tous les articles qui sont agrégés ne sont pas nécessairement pertinents à la cause du B3 Québec. Donc, il y aurait un filtre à faire, qu'il soit automatique ou peu. Peu importe, c'est une question peut-être technique. Mais on a quand même, nous-mêmes, pas beaucoup créé de contenu textuel, de traduction, de critiques. Le seul contenu qu'on peut être fier d'avoir fait, c'est une continuité de ce qu'on a fait dans les années précédentes, c'est la captation vidéo des différents événements grâce à Christian Aubry. Cette année, on a fait toutes sortes d'événements. On va passer en revue la liste des événements. Puis, on a de la captation vidéo de ces événements-là qui ont quand même été assez consultés sur le web. Donc, c'est quand même du contenu, mais ce n'est pas exactement ce qu'on avait en tête l'an dernier. Les raisons de ça, je pense qu'il y a toutes sortes de mauvaises raisons à ça. Pas beaucoup de bonnes, à part le manque de temps, mais pas vraiment bonnes. Au niveau de la formation, l'an dernier, on avait comme constat qu'on avait beaucoup de demandes de formation, mais c'était toujours des demandes individuelles. C'est difficile de servir cette formation-là à des gens seuls. Cette année, on était très contents parce que dans le cadre de la conférence Kung-Fu, on avait l'opportunité d'avoir un deux jours de formation qu'on gérait et qu'on tentait de trouver les participants. Ça a été un succès. On a fait deux jours de formation sur le HTML5, le CSS3, le JavaScript et l'accessibilité web. HTML5, c'était Benoît Appiette qui donnait la formation. CSS3, c'était Rémi Savard de Québec qui était venu à Montréal pour donner la formation. JavaScript, c'était Laurent Villeneuve. Accessibilité web, c'était Samuel Serrois. On a eu une dizaine de participants, si je me souviens bien. 15-17 participants, c'est encore mieux. Donc, c'était super joyeux jusqu'à temps qu'on réalise en réalité que quand on fait les états financiers de l'organisme à la fin de l'année, on a quand même zéro au poste formation parce que ce n'est pas de l'argent qui revenait au W3 Québec, mais de l'argent qui revenait à l'organisation Kung-Fu pour lequel le W3 Québec était co-organisateur. Donc, ce n'est pas mauvais, mais si on regarde simplement les chiffres, on avait prévu des postes budgétaires pour des revenus de formation, on en a zéro cette année. Mais on a quand même fait une formation qui a eu un certain succès, qui a été bien reçue et qui sera même reprise ou adaptée cette année en 2012. La liste des communiqués de presse. En réalité, le concept de communiqués de presse a changé il y a un an et demi quand on a finalement décidé d'aller de l'avant avec un blog. Donc, c'est la liste des… c'est juste en réalité la promotion des différentes choses qu'on a fait ou des différentes choses qu'on appuie, comme par exemple tout ce qui tourne autour de Kung-Fu, nos événements à nous, des partenaires externes comme Accessibilité Web, la liste des groupes d'utilisateurs qu'on va parler un petit peu plus tard, quelque chose qu'on a fait, un événement HTML5 que Frédéric Harper a fait, quand même un assez gros événement qu'on a fait, le SEO Camp, un retour sur le SEO Camp, le partenariat avec l'Alliance numérique pour Montréal Digital, à un événement PHP Québec sur HTML5 qu'on a tenu en octobre, puis la dernière conférence aussi en octobre, 20 Affaires web intercontinentales. Donc, ceux qui étaient là l'année passée vont revoir des noms. La raison pour laquelle les noms sont repris, c'est que l'année du B3 Québec, en réalité, c'est du 1er septembre au 31 août, mais on fait toujours l'Assemblée générale annuelle autour de novembre, puis c'est historique, je ne sais pas, on étire ça au max. Puis, donc, je reprends toujours les activités à partir de septembre, puis j'étire toujours jusqu'en novembre, parce qu'on ne sait jamais qui fera les présentations l'année prochaine, donc au moins ces événements-là sont documentés. Donc, pour restituer un peu les gens, en septembre 2010, on a été approchés par UX Masterclass, qui est une conférence sur l'utilisabilité et l'ergonomie qui avait lieu à l'U-Centrix. Puis cette année, en 2011, elle avait lieu à Copenhague en avril. Donc, c'est une conférence qui bouge un peu partout. Là, on avait la chance de l'avoir à Montréal, puis eux, ils nous ont approchés comme groupe d'utilisateurs intéressants pour eux. On est quand même un groupe d'utilisateurs web pour faire la promotion, le rayonnement de leur événement pour attirer des participants. PodCamp Montréal, bon, c'est l'anti-conférence sur les podcasts, mais en réalité, ça prend un tonnerre beaucoup plus large à tout ce qui est réseaux sociaux, partage, etc. Donc, il y a des choses quand même à apprendre là, mais c'est surtout pour surveiller, rencontrer les gens, puis s'assurer que ce qui se dit, ce n'est pas complètement hors de sens. C'est un peu… on essaie de faire ça un peu partout, finalement, un peu comme on a fait au SEO Camp, dans lequel je me suis assuré que Denis était sur place lors du panel pour qu'il puisse remettre à leur place les gens qui veulent tweaker pour que le référencement soit meilleur, alors que c'est des mauvaises pratiques parfois. Paris Web, c'est Mathieu Chartier qui a été à Paris Web en octobre 2010 dans le cadre du partenariat qu'on a avec Kung Fu, entre autres, pour aller connaître les gens là-bas, des conférenciers intéressants. C'est vraiment pour élargir le réseau de contacts en plus d'apprendre sur ce qui se fait là-bas. Puis, il est revenu de là avec pas mal de bons contacts qui ont été utiles quand c'était le temps de recruter des conférenciers pour Kung Fu, pour les saisons Kung Fu passées et à venir. Drew Parkham, Montréal. David, ici, une petite idée de ce que c'est. L'édition de 2010. Pour l'édition de 2010, c'est qu'on avait deux membres, deux de nos membres corporatifs qui étaient assez actifs sur l'organisation, qui étaient TP1 et Kibo Web. À ce moment-là, il y avait probablement Woski aussi qui était là, mais il n'était pas encore membre corporatif. Puis, on était aussi sur place pour rencontrer les gens, jaser une norme, etc. WebIn, Alliance numérique, c'était la première version du WebIn qui a changé un peu. Ce que j'ai compris, c'est que le WebIn a été opportuniste avec toute l'effervescence autour de la mobilité. Donc, la première édition était autour de la mobilité. Non? On apporte une correction? Je vais le répéter, vous? La première édition. Il y a déjà eu une première édition qui était la 0.1, qui était sur les tablettes. En fait, c'était pour tester un peu le format et voir un peu comment ça se passerait. Mais le WebIn, en fait, maintenant, c'est toujours réinventer le Web en sortant de notre zone de confort. Donc, en allant chercher des gens qui vont nous parler du Web du futur sans nous parler du Web directement. Très vrai. Il était dans la liste un petit peu plus loin. Et ce sont des micro-conférences. Non. Ce sont des micro-conférences. Donc, c'est ça, là. C'est un truc de 10 minutes. Donc, on avait en rafale pendant la journée des micro-conférences. Et après ça, les gens qui discutaient ensemble sur différents sujets. Exact. VW3 Québec est toujours, s'il y a des idées pour le prochain WebIn, on vous attend. Superbe. C'est ça. Donc, le premier WebIn ici, c'était le premier, premier de tout. Donc, celui qui est appelé 0.1 qui était sur les tablettes. Oui, c'est ça, en octobre ou novembre 2010. WebCom, 9e édition. Ça a été la dernière WebCom pour laquelle on était un partenaire associatif. Pourquoi? C'est une bonne question en réalité. Je pense que l'équipe au WebCom a changé. Ça a été vendu. Puis, on n'a pas fait les efforts pour connaître les nouvelles personnes. Ou du moins… Donc, c'est la dernière édition sur laquelle on était un vrai partenaire associatif. C'est dans cette édition-là qu'on avait fait le lancement aussi du guide de l'industrie Web avec le lien multimédia. C'est dans cette industrie-là aussi qu'on avait participé au WebCamp, qu'on avait été interviewé dans le cadre WebCom Live. GeekFest 2011, dernière édition. GeekFest, pour les deux éditions, ça a été un projet sur lequel on avait des membres au W3 Québec qui étaient aussi sur l'organisation du moins bénévole lors de l'événement. La première année, on avait un code fest qui n'avait pas vraiment fonctionné. Puis, malheureusement, on apprend que la deuxième année est la dernière année. Du moins pour le moment. On verra pour le futur. Question? La deuxième année du GeekFest, c'était… on avait… Devla Montréal était dans l'organisation. Puis, officiellement, c'était une pratique d'algorithme. Donc, on invitait les gens à reproduire une suite numérique selon un algorithme dans le langage de programmation qu'ils désiraient. Puis, bien, on a eu quand même des visiteurs, des curieux. On avait fait un stand, puis les gens venaient nous voir, puis nous poser des questions. Puis, ils nous arrivaient avec leurs ébauches. OK. Le Web à Québec, c'était… c'était un événement qui se reproduit en 2012. C'est un événement qui a été créé à Québec par la VITIC et plusieurs autres partenaires. C'est un événement particulier parce qu'il y avait une compétition de web-réalité en même temps, le iRunWeb, dans lequel on pouvait faire nos seineux, puis voir un peu cette compétition-là progresser sur le web. Il y avait aussi plusieurs conférenciers. Ça allait attirer des centaines et des centaines de participants, assez qu'ils vont leur faire en 2012. Donc, j'imagine que ça a été un succès. Nous, au niveau du web à Québec, on a surtout servi à faire le rayonnement de l'événement. À ce que je me souviens, on n'a pas personne qui est allé à cet événement-là. On a fait le rayonnement seulement. MX11Vegas. Qui était là-bas? OK. Peu importe dans quels événements du web, on a toujours... Il y a Denis qui était conférencié. Oui, c'est ça. Dans tous les événements web qui existent maintenant, on ne peut pas passer à côté. Il y a toujours un membre du W3 Québec qui est présent, mais en effet, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont identifiés W3 Québec. Donc, généralement, quand je mets un événement dans la liste, c'est soit qu'on a aidé à la promotion, soit qu'il y avait un membre du CA, au moins un membre du CA qui était là, ou si c'était officiel qu'on avait une entente avec un membre de l'organisme. Ça fait que c'est plus dans ce sens-là qu'on peut le percevoir. MX11Vegas. T'attends-tu de dire un mot là-dessus? Il y a un micro qui tourne quelque part. Il était off, pardon. À MX11, je suis allé là en avril. Puis, ça a été une très belle révélation pour moi de voir à quel point Microsoft, c'est une conférence Microsoft, puis à quel point ils sont ouverts maintenant sur HTML5 et sur les bonnes pratiques. Donc, ça a été vraiment une révélation, puis ça donne le ton pour le futur. Fait que je suis content de voir que ce partenaire-là, il rentre dans les bonnes pratiques web. Ça a été l'annonce de l'Internet Explorer 10, avec les nouveaux outils qui accompagnent le nouveau navigateur. Fait que beaucoup de bonnes choses pour le futur. Fait que j'ai tout vécu ça là-bas. Intracom Montréal 2011. Cette fois-ci, en 2010, l'Intracom, c'est un événement qui est organisé par le groupe Action OTI. En 2010, il y avait lieu à Québec. On avait un partenariat avec eux pour que nos membres puissent avoir une certaine réduction sur l'inscription. En 2011, ça avait lieu à Montréal. On avait aussi ce même partenariat-là avec eux. Ça avait lieu en avril 2011 à Montréal. Webcom, 10e édition. À partir de maintenant, les webcoms qu'on voit passer, on n'a plus de partenariat avec eux officiel. Donc, on n'est plus un partenaire associatif. Par contre, en même temps que le webcom, il y a toujours le webcamp, qui est un bel endroit où aller échanger avec les professionnels du web sur différents sujets. Donc, on a tout le temps quelqu'un qui est là pour parler avec les gens. Puis, en plus, on a Mathieu Chartier qui commandit le webcom live à chaque édition avec Christian Aubry. Donc, indirectement, on a un minimum de visibilité là. Webcom à Québec, ça a lieu le 19 mai sur deux tracks cette année-là versus les autres années. La première année, c'était dans une belle petite auberge, une centaine de places, je pense. La deuxième année, c'était dans un méga complexe à 300 et quelques places. Puis, la troisième année, c'était tout aussi gros, divisé en deux tracks. Webcom Montréal, c'était une année aussi où on n'avait pas de partenariat. Toutes les années avant, on avait un partenariat officiel. Cette fois-ci, ce qu'on avait, c'était aussi Mathieu Chartier qui commandissait l'événement. Alors, on avait des gens sur place. Puis, c'est une participation bien ordinaire. Balisage 2011, ça, c'est quand même, c'est quelque chose de méconnu, mais Samuel, pour avoir participé il y a deux ans à Balisage 2011, c'est vraiment un regroupement de cerveaux autour de tout ce qui touche au XML. Donc, ça attire des gens à l'international, c'est… c'est quoi tu disais, c'était des doubles PHD ou… Donc, c'est vraiment des gens qui sont peut-être moins pratiques comme nous, on peut l'être dans la conception web, etc. Mais c'est des gens qui s'intéressent quand même à la communauté que W3 Québec touche, parce que c'est un événement, même s'il est international, il y a lieu à Montréal chaque année autour de août. Puis, c'est quand même ultra dispendieux à aller là. Puis, les membres du W3 Québec, s'ils voulaient participer à cet événement-là, probablement, ce serait un événement qui ouvrirait les yeux sur plein de choses qu'on ne peut même pas imaginer avec l'XML, peuvent participer à l'événement qui est sur plusieurs journées. Alli Montréal. On était bien contents de voir qu'Alli Montréal était de retour pour une deuxième édition, cette fois-ci à l'UQAM. Peux-tu dire un mot sur Alli Montréal? Es-tu satisfait? Bien oui. Il y a un magnifique T-shirt là-bas. Alli Montréal, c'est une conférence sur l'accessibilité web. C'est la deuxième année. La première année, on avait eu 125 personnes. Cette année, on a eu 200 personnes sur place, à peu près 150 personnes en ligne. Donc, un très gros succès par rapport aux attentes qu'on s'était données. Une journée au cœur des sciences de l'UQAM sur l'accessibilité web en général, les standards d'accessibilité au gouvernement du Québec. Les bonnes pratiques. Sans me souvenir de son nom, il y avait une conférence qui n'était pas une conférence technologique, qui était une conférence d'un cas vécu qui était plutôt touchante. Robert Pearson, qui est le directeur des COM, je pense, ou quelque chose comme ça, chez Accessible Media, qui a parlé un peu de sa situation à lui, en fait. Lui, il a eu une situation particulière, sans entraîner en ces détails, mais qui fait qu'il y a trop de vaisseaux sanguins. Donc, ça crée des situations assez difficiles à gérer. Puis, il fait ça un parallèle entre le fait de passer par-dessus sa condition, puis continuer à vivre pleinement et tout ça, et le fait que si c'était possible de faire ça, de faire du web accessible, c'est quand même quelque chose qui ne va pas être si difficile que ça. Donc, oui, c'est une conférence qui était beaucoup plus d'ordre. Mon intention, c'était vraiment de percuter les gens plus, d'aller chercher les émotions chez les gens pour qu'ils voient qu'au-delà d'un truc très, très pragmatique et très, très cartésien, si on veut, qui est le développement web froid, bien, on fait ça pour du monde. Il y avait une conférence aussi de Catherine qui allait dans le même principe, en fait, où, justement, c'était plus d'aller parler des utilisateurs, en fait, beaucoup plus que parler juste du code. Puis, c'est un peu l'intention que j'ai toutes les années, c'est d'essayer de faire le plus possible qu'on parle pas juste de la business du web, mais qu'on parle des humains pour qui on le fait aussi. D'ailleurs, dans cette conférence-là, on parlait de, maintenant que la loi, pas la loi, mais maintenant que le standard existe, comment le contrôle va se faire? Puis, est-ce qu'il y a eu des développements par rapport à ça? Parce que, lors de la conférence, il n'y avait pas vraiment de réponses, de données par le gouvernement par rapport à l'application de son standard, l'application de l'obligation d'utiliser ce standard-là. Au provincial ou au fédéral? Au provincial. Au provincial, les standards ont été adoptés en mai 2011, le 10 mai 2011. Donc, ils sont en application maintenant. Il y a une première série d'exigences à rencontrer pour le 10 mai 2012. Donc, les ministères et organismes travaillent dans ce sens-là actuellement. Je pense que le point, c'est plus par rapport aux contrevenants. Donc, ceux qui... Il y a des gens qui sont obligés de le faire, mais qu'est-ce qui arrive s'ils le font pas? Je pensais que c'était là qu'était le flou, justement. Ben oui, il est toujours là. C'est-à-dire que le Conseil du Trésor n'a pas encore établi de mécanique ou de procédure pour faire l'évaluation ou la vérification du degré de conformité des sites Web. Donc, en date d'aujourd'hui, par rapport à ce que moi, j'en sais, il y a une obligation de rencontrer des exigences pour mai prochain, mais en contrepartie, il n'y a aucune mécanique de prévue pour vérifier si ça a été fait ou de prévoir des conséquences éventuellement pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Puis, est-ce qu'au fédéral, il y en a? Catherine serait probablement mieux placée que moi pour en parler, du fédéral, en fait. Est-ce qu'au fédéral, il y a des procédures en place pour vérifier l'application du standard? Ben, je pense que Denis serait mieux placée que moi. À ce que je sache, pas vraiment, mais je pense que Denis serait mieux placée que moi. Le prochain point, c'est le Drupal Camp Montréal 2011, conférence à laquelle j'ai moi-même proposé un sujet, mais je n'ai malheureusement pas été sectionné. Je ne sais pas si David était sur le comité, mais ça aurait été quand même un sujet bien parce que c'était une étude de cas. Donc, c'est un projet vécu dans lequel j'ai remplacé 425 fichiers flash par du bon vieux HTML optimisé mobile. Donc, c'était quelque chose qui était assez intéressant. Ce sera pour l'année prochaine. Sinon, Alliance Numérique a fait une soirée au Philips Lounge du dévoilement des résultats de l'étude sur les prestataires de services web au Québec. C'est une étude qui a été montée par l'Alliance Numérique avec Adviso. Lors de cette soirée-là de dévoilement des résultats, il y avait un panel sur lequel j'étais présent avec José Plamondon et André Bélanger de Phéromone. Ça a amené trois points de vue ultra différents, plutôt intéressants. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je ne sais pas s'il y a des gens ici à main levée qui ont vu les résultats de cette étude-là. Il faudrait peut-être l'envoyer par courriel, le lien. Mais en gros, un des constats pas le plus choquant, je pense que tout le monde s'attend à ça, mais ne s'attend pas que ce soit le vrai chiffre, c'est que la moyenne d'employés des compagnies de prestations web au Québec est de trois. Ça, c'est une première chose qui est « Ah oui, c'est si peu que ça ». Donc, c'est vraiment des petites entreprises. Puis après ça, il y avait des considérations allant du chiffre d'affaires au chiffre d'affaires local versus canadien versus international. Le fait que c'était des généralistes, ça touchait vraiment plein de points. Puis là, on avait l'aperçu d'une moyenne entreprise, d'une freelance, mais aussi de la présidente de l'Alliance Internet, puis d'une plus grosse entreprise qui est Phéromone, qui justement, eux, vont plus dans l'interactivité et dans la pub, même si bien ce qu'ils disent, c'est plus de la publicité web que du web comme on fait avec une moyenne de trois personnes par équipe. Donc, jusqu'à dernièrement, il y a eu fin octobre, en fait à l'Halloween, avait lieu Montréal Digital avec le Mobiz et le Webin. Josée en a parlé tout à l'heure de la nouvelle direction de ces événements-là. Et là, je suis juste encore là dernièrement, la semaine dernière, oui, la semaine dernière, le webcom 11e édition. On ne va pas juste chez les autres, on en a fait un peu, nous autres aussi. On en a eu une en février dernier, un bel événement commandité Microsoft avec son évangéliste qui est venu nous montrer qu'il était possible de profiter et de développer du HTML5 avec Internet Explorer 9. C'est un événement qu'on a tenu au cœur des sciences dans la salle à chaufferie, puis c'est un événement qui a été quand même assez populaire. Probablement, je ne me souviens plus, mais entre 20 et 30 personnes, j'ai l'impression. Puis c'est aussi, ça a été web diffusé par Christian Brie, donc c'est disponible en ligne sur le channel de W3 Québec. Kung-Fu, une année de plus, on intègre Kung-Fu aux activités du W3 Québec. Ça prend tellement de temps à organiser ça que c'est inévitable. La première année de Kung-Fu, on avait été plus gentils avec nos attentes, donc on avait été sur deux jours plutôt que trois jours. Cette année, donc en 2011, on a étalé le tout pour le tout, donc avec le trois jours, puis avec les formations dans les deux journées précédentes. Puis, je ne sais pas si c'est le voyage à Paris Web, mais ça a été vraiment un très bon succès pour avoir été bénévole à l'événement dans notre trac. Ce n'était pas rare qu'on devait déménager des chaises de d'autres salles à notre salle parce qu'il était plein. Donc, ça a été bien reçu. Le SEO Camp, c'est un événement qui faisait partie du plan stratégique. Ça s'appelait « Les bonnes pratiques au profit du SEO ». C'était initialement prévu pour janvier 2011, mais je n'ai juste pas été capable. Pour finalement le mettre en avril 2011, puis ça a pris un engouement assez rapide. En quelques semaines, on a réussi à réserver les 120 places. Donc, l'événement était séparé en deux parties. Un deux heures de panel sur lequel mon intention initiale, c'était de pouvoir parler SEO, mais axer « Bonnes pratiques ». C'est sûr que dans la salle, les gens étaient là pour avoir des secrets des grands yeux. Donc, ça allait un peu dévié. Puis, comme c'était la première édition, j'étais bien mal à l'aise de couper la discussion à des sujets qui, peut-être, auraient fait en sorte qu'on entendrait des mouches voler. Donc, j'ai laissé un peu aller. Quand ça tombait sur des points vraiment hors-sujet, par exemple, toutes les questions d'hébergement, puis comment faire pour que les sites soient plus proches, plus vite, puis ci, puis ça, on coupait là-dessus. Sinon, ça touchait quand même au web en général, mais ce n'était pas autant bonne pratique que j'aurais espéré. Sur ce panel-là, il y avait Denis Boudreau qui était là, justement, parce qu'on sait que référencement web et accessibilité, il y a quand même un lien. Donc, pour surveiller que les trucs de référencement web, ce n'était pas des trucs qui étaient nocifs nécessairement pour l'accessibilité, parce que quand on fait les deux bien, on a juste des gains. Donc, en gros, c'était ça pour le SEO Camp, puis ça a attiré à peu près 120 personnes. C'est une belle serre qu'on a prise, c'était à l'auditorium de BINC, la Bibliothèque d'Archive nationale du Québec, à Montréal, sur Vigée. Puis, on avait un beau cocktail après, qui était commandité par Yellow API. L'événement a été présenté par le W3 Québec avec l'aide de Horenoc, Vortex, K3 Media, Envy Solutions. Et un excellent repas, en partie financé par Dagwood. J'ai dit merci à tout le monde. Tournoi de golf 2011. Tournoi de golf du W3 Québec 2011. Il y a bien des gens qui disent « Pourquoi tu fais ça? » parce que j'aime le golf. C'est à peu près la seule raison. Puis, cette année, on a changé d'endroit. J'avais peur qu'en n'étant pas sur l'île, on n'aurait pas de participants. Finalement, on est allé à Saint-Luc, donc proche de Saint-Jean-sur-Richelieu au club de golf et des jambes. Cette année, ça a été la plus belle édition de toutes les éditions à mon avis. On avait des nouvelles personnes. Donc, on a été le même nombre de joueurs. On a été huit équipes, mais c'était surtout des nouvelles personnes. On avait beaucoup de gens de chez iWeb. On avait des gens de chez AT Internet. On avait toutes sortes de membres corpos qui sont venus, dont Megavolt à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça a été une belle journée de golf avec une belle petite biasse à la terrasse en fin de journée à parler de comment faire de l'argent sur le web, c'est quoi la prochaine affaire qui va pogner, puis… Le web 4! Oui, c'est ça. Soirée conférence HTML5, PHP Québec. Je ne savais pas trop si on mettait ça dans l'événement des autres dans lesquels on était ou si on mettait ça dans nos événements, parce qu'en réalité, c'était un événement PHP Québec que le premier conférencier parlait de Drupal. Puis ensuite, suite de ça, on enchaînait avec une table ronde HTML5 que Mathieu avait organisé avec Benoît-Piette et Denis Boudreau et lui-même. Je trouvais que comme ça a pris beaucoup de place, ça valait la peine de mettre ça dans nos événements. Mais en réalité, c'était un événement PHP Québec. Mais bon, ça a été un événement à l'ETS. Il y avait probablement une vingtaine de personnes ou 25 personnes sur place. Puis c'était le fun quand même. C'était une belle dynamique. Il y avait beaucoup de questions. C'était des belles échanges. Il y avait des panels. Il y avait des panelistes, mais c'était un peu comme un chem dans le fond, où il y avait des questions autant d'en bas vers le haut que d'en haut vers le bas. C'était plutôt sympathique. La conférence au Collège Maisonneuve, ça faisait partie aussi, si on veut, de notre plan stratégique de se rapprocher de gens comme Marc Chabdelaine qui déguste ses pâtes et ça a l'air très, très bon. C'est quand même excellent. Donc, j'ai soulevé l'intérêt à Marc d'aller faire une conférence au cégep pour parler de l'industrie web, le portrait de l'industrie web. Parce que ce que je réalise en embauchant plusieurs personnes qui graduent des collèges, c'est qu'il y a des petites choses qu'on ne pense pas qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas parce que le cégep ne les forme pas, c'est parce que le cégep ne peut pas les former sur l'ensemble des points. Donc, je voulais amener dans l'institut collégial une petite vision, un petit portrait de ce qu'est l'industrie et les choix qui s'offrent au futur gradué, comment bien se préparer et aussi comment se marketer. Parce que c'est une industrie super compétitive. Donc, quand tu veux choisir un versus l'autre, c'est probablement celui qui a le portfolio le mieux fignolé ou la meilleure présence sociale, etc. Mais il paraît peut-être un petit peu plus intéressant. Donc, des petits trucs comme ça. Ça a eu lieu en octobre. Puis, il y en aura un autre. La prochaine que je fais est en décembre au Collège Edouard-en-Petit. Puis, il y en aura probablement d'autres ensuite. Jusqu'à temps que quelqu'un n'ose pas nous dire la vérité et disait que c'est mauvais, tout le monde a dit que c'était quand même sympathique. Donc, tant que c'est sympathique, on va continuer. Tu me diras, tu viendras une seule en décembre, si tu veux. Conférence 20 Affaires Web, c'est le 25 octobre. C'était à l'Intercontinental. L'objectif de cette conférence-là, c'était... En fait, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais c'était surtout suite au panel... Suite à la lecture des résultats des compagnies de prestations de services Web, j'ai réalisé que, dans le fond, on avait beaucoup à apprendre au niveau structure, au niveau aller chercher de l'aide de toutes sortes de façons. Donc, c'est sûr que c'est un événement un petit peu plus business Web qu'un événement technique Web. Donc, dans cet événement-là, on touchait aux trucs et astuces pour mieux se protéger à l'aide de contrats. On touchait aussi à la protection de l'assurance, donc se protéger contre les risques de poursuite avec les contrats, mais aussi de poursuite avec l'assurance erreur et omission. On avait aussi une personne qui était spécialisée en crédit d'impôt, que ce soit R&D ou que ce soit le fonds de commerce électronique, que comme tout le monde se fait achaler pour en profiter, mais comme personne n'est vraiment éligible, donc c'est quoi les critères d'accessibilité, puis comment on fait pour en profiter. Donc, c'est un événement qui a eu lieu le 25 octobre dernier à l'Hôtel Intercontinental, qui était aussi diffusé, puis que les clips sont disponibles sur le channel YouTube du Jeu Bétro-Québec. En réalité, sur le site web cette année, on n'a pas fait grand-chose à part l'alimenter. Le constat qu'on peut peut-être avoir avec le site web, je pense que la majorité des membres qui ont un blog apprécient le fait de l'agrégation, même si on dit qu'il faudrait peut-être appliquer un fil dessus. Je pense que les gens aiment ça parce que c'est bon pour le… Probablement que ça amène du trafic quand même sur leur site. En tout cas, j'en suis convaincu. La zone partenaire est aussi très sympathique. Les gens avec qui on fait de la collaboration apprécient beaucoup la présence qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là de la page. La grosse problématique qu'on a avec le site web, on l'avait l'année passée, puis on l'a encore cette année. C'est une problématique technologique et humaine à la fois. C'est que c'est un peu complexe la gestion des membres. Mais on va toucher ça peut-être un petit peu plus tard. Oui, on va toucher ça un petit peu plus tard dans la vie associative. Mais il y aurait moyen de faire en sorte que l'outil web qu'on utilise nous aide un peu à gérer les membres. Je pense que tous les organismes ont cette problématique-là. Non, mais vous, ça va être réglé. Chut! Rayonnement web. Samuel Lavoie, qui est en charge de ça au W3 Québec, a encore fait une excellente job. Donc, vite vite les chiffres au niveau... Non seulement ça a été très actif les différentes plateformes, il fait un bon travail. On voit aussi des fois dans ces partages son passé de stratège web en recrutement de personnel. Donc, on fait quand même beaucoup de promotions pour nos membres et nos partenaires sur le recrutement en ligne. Mais sinon, les gens qui nous suivent sur Twitter, ça a doublé. Sur Facebook, on a une augmentation de 63% sur la page. Sur LinkedIn, on a une augmentation de 54%. Puis, les sujets qui sont postés sont de plus en plus variés. Encore là, c'est comme dans n'importe quoi. Pendant l'été, c'est peut-être un petit peu plus tranquille. Puis après ça, ça repart. Mais c'est quand même intéressant les discussions qu'on peut avoir là-dessus. Donc, vie associative. Au niveau des membres corporatifs, on est passé de 27 à 34 membres personnes morales. Malgré qu'on en ait perdu 4. Donc ça, c'est quand même un gain intéressant. Je dirais que probablement que les SEOCAM n'ont pas nué à ça. Ça a donné vraiment une belle visibilité à l'organisme. C'est quelque chose qui a juste explosé d'un coup. Ça a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de gens sur place. Puis ça, pour l'avoir vu aussi, ça a beaucoup aidé pour le membership individuel. Qui est probablement ce qui explique qu'on est passé du 27 à 90 membres. Puis là-dessus, on a une problématique. L'année passée, la problématique qu'on avait, c'est à peu près 30 membres flottants. Cette année, on s'est amélioré. On est à peu près à 20 membres qu'on devrait inscrire, mais qui sont comme dans la moulinette. Puis ça prend un peu de temps avant qu'ils s'inscrivent. Donc, on peut penser qu'on est à 144 membres en réalité, si je calcule bien. Si on additionne les réseaux sociaux et tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès dans l'industrie à à peu près… C'est plus que ça, parce que c'est juste le fil Twitter, c'est ça. Mais avec plusieurs calculs scientifiques, j'essaie de déterminer le nombre de personnes uniques qu'on peut toucher. Puis je pense que c'est raisonnable de penser qu'on touche à peu près à 500 personnes de l'industrie. Puis Samuel Lavoie, qui est maintenant rendu chez New Run, me disait à quel point les gens de New Run Québec connaissaient le W3 Québec. Donc, on a quand même une présence. Sans être présent à Québec, il y a quand même des gens qui nous connaissent là-bas. Au niveau de la valeur aux membres, c'est la même chose. Les partenariats sont à peu près similaires avec l'année passée. Ça, c'est pour ceux qui se demandent tout le temps à quoi ça sert d'être membre alors qu'ils n'ont aucune intention de s'impliquer. À eux, on peut leur sortir l'argument, si tu es membre et que tu profites un peu des avantages, ça ne te coûte vraiment pas cher pour en profiter. Ceux qui veulent s'impliquer, eux, ils voient tout l'intérêt de s'impliquer dans un regroupement de qualiticiens web. Donc, les avantages de l'année passée sont encore pas mal éligibles. Puis, ce soir, on va avoir d'autres avantages d'être membre. Comité de travail, Kung-Fu. J'ai-tu une slide pour ça? Oui, c'est ça, j'ai une slide pour ça. Kung-Fu, c'était encore plus gros. Quand on a dit, OK, on va être trois jours, on avait un petit peu peur. Puis, Mathieu et moi, on se disait, ah oui, on est capables, oui, on est capables. Moi, j'étais encore plus capable parce que c'était Mathieu qui était de front. Ça fait que c'est encore bien plus simple. Puis, finalement, ça a été un vrai succès. Et la suite, en toute transparence, la suite, on ne le sait pas. Parce que Mathieu est un peu essoufflé de gérer Kung-Fu. Donc, la participation du W3 Québec pourrait, pour toutes sortes de raisons, si vous voulez savoir les raisons de pourquoi il est essoufflé, vous allez parler avec une coupe de vin. Donc, la participation du W3 Québec est compromise, mais pas nécessairement nulle. Si quelqu'un veut prendre le flambeau, je pense qu'il y a encore un intérêt de part et d'autre de ce que tu veux parler. Au niveau des formations, il y a Benoît Piatte qui va s'impliquer comme W3 Québec. Au niveau de l'organisation, je compte trouver quelqu'un pour prendre le flambeau. Voilà. Tous les détails, hors-circuit, quand vous voulez. Guide de l'industrie Web, c'est une vieille nouvelle. En réalité, c'est juste que ça faisait partie de cette année. Ça s'est passé en octobre ou novembre 2010. Je l'ai là-bas dans mon sac, c'est le partenariat qu'on a avec le lien multimédia dans la création du guide de l'industrie Web. C'est un petit magazine qui avait déjà fait l'équivalent dans l'industrie du jeu vidéo. Puis on dit « Ah, mais ça a tellement bien marché qu'on va essayer de faire la même chose dans l'industrie du Web. » Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on avait l'année passée. L'année passée, on avait lancé des idées de ce que ça pourrait être un plan stratégique pour les prochaines années. J'ai trouvé ça intéressant de le reprendre parce qu'on n'est pas si loin que ça. Dans le sens que, formation, on en a fait à Kung Fu. Il y en a encore à Kung Fu cette année, même si, peut-être que ce ne sera pas tagué du Vétois-Québec, mais ça reste que c'est nos membres les plus actifs qui vont participer à donner ces formations-là. On voulait travailler sur les avantages d'être membre. On voulait continuer de travailler là-dessus. On a travaillé là-dessus cette année, puis on a de bons avantages d'être membre. Je pense que j'ai des slides. Oui, c'est ça. L'avantage d'être membre. Ce serait maintenant.